Hiiii Musique Musique Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien today On se retrouve pour un Motherfucking pro Aujourd'hui on va tester 2 marques que je n'ai pas Ça fait beaucoup de bruit non ? Restez là. On va tester 2 marques que je n'ai pas encore testé et dont beaucoup d'influenceurs parlent tout le temps que ce soit influenceurs français ou américains Je suis chiante à me mettre comme ça, j'en ai marre Donc je vais me mettre comme ça. La première c'est Nastigal, si vous connaissez pas c'est une marque un peu franchement comme toutes les marques en ce moment type PLT, BOO, tout ça tout ça. C'est un petit peu plus style naked et la deuxième marque et celle là je voulais vraiment la tester c'est Fashion Nova parce qu'apparemment elle est trop bien pour tout ce qui est jean et tout en tout cas bas. Apparemment ça taille super bien. Donc écoutez crash test aujourd'hui, j'ai pris pas mal de trucs. En plus avec l'arrivée du printemps voilà j'ai peut-être un petit peu dépassé les limites Je me suis lancée, j'ai pris des petites couleurs des petits trucs sympas. Je pense qu'on va commencer par la commande Nastigal parce qu'elle est énorme C'est parti ! Pour commencer j'ai pris un petit haut assez simple, un peu verre d'eau et tout c'est grave mou dans ce moment Ouais sur le papier ça a l'air pas mal Ouais. Bon la qualité elle a l'air top Pour le coup il n'y a pas écrit Nastigal donc j'avoue que j'ai pas checké mais je crois que c'est un peu un revendeur aussi genre ils font d'autres marques Nastigal. Pour le coup ça vous pouvez le mettre tout seul ou avec une chemise ça peut être pas mal non ? Bah de toute façon on va essayer tout ça c'est parti La matière elle est archi agréable ça taille super bien comme vous pouvez le voir donc j'ai du prendre du S comme d'habitude Franchement premier article validé J'aime trop le col aussi comme ça Et vous savez quoi ? Je vais essayer avec une chemise pour voir si j'avais raison, pour voir si ça fait bien Alors pouce J'adore mon style J'ai pris une chemise que j'ai depuis longtemps de chez Zara ou blanche longue Je pense que ça peut faire sympa Mais vous savez des fois on a une image dans notre tête puis quand on essaye bah on se dit non quoi Non c'était pas le projet c'était pas non c'était pas intelligent la mêle Et bah attendez quoi attendez C'est Mimi non ? Moi je trouve ça cute en fait Mais je sais pas Y'a un truc qui me dérange en fait Je sais pas peut-être c'est les manches Celle-ci c'est censé être une chemise un petit peu ample et tout Vous voyez du coup là ça fait un truc bizarre non ? C'est comme si j'attendais une réponse Mais je vais quand même l'essai avec un jean histoire de tu vois vraiment aller jusqu'au bout du truc Là je pense qu'on tient quelque chose Je ne sais pas Je t'arrive pas à savoir ça veut dire Je monte sur le pied de stade Vous en pensez quoi ? Moi je trouve que bon déjà avec le jean c'est sûr ça fait mieux qu'avec un surbête ça n'avait aucun sens Mais je sais pas genre y'a pas encore un truc qui va pas Bah franchement je trouve que c'est super cute Revenons au haut en fait là parce qu'on parle de tout sauf le haut C'est une couleur je pense qui va à tout le monde et vraiment il est trop mignon Next on a un petit pantalon à carreaux violet Assez sympa pour la photo il avait l'air très très beau Oula ! Déjà ce qu'il fallait en matière ça se voit que c'est très fin quoi Mais bon pourquoi pas on va essayer Donc à savoir que celui-ci pour le coup est de la marque Nastigal Donc euh ouais Non Ok bon déjà archi transformant donc ça c'est mort Alors certes c'est pas censé être une qualité de ouf mais quand même les gars au bout d'un moment qu'est-ce que vous avez toujours pas compris dans le fait qu'il faut doubler les pantalons genre je sais pas y'a personne qui a envie de sortir avec un pantalon qui est transparent enfin je crois sachez que j'ai pris du 36 et c'est quand même j'ai littéralement la place si je faisais un 38 ça c'est assez relou parce que les pantalons comme ça j'aime bien qu'ils soient bien serrés à la taille je disais donc au niveau des cuisses c'est pas mal je vais être la seule personne à faire des hauls comme ça en montant sur le canapé ça n'a pas de sens le motif est joli et tout mais en fait la matière elle gâche tout je vous jure sur ce site et je pense que vous le savez tout est toujours en solde ce qui fait que je l'ai payé 17 euros mais bon 17 euros pour ça euh non enfin même là ça baille de fou vraiment pas ouf passons au prochain article ce petit t-shirt que j'ai commandé qui est ma foi assez cute et déjà je suis pas trop corda par rapport à la couleur et par rapport à vous voyez il y a des imprimés là et c'est déjà comme si vous l'aviez lavé plusieurs fois en fait ça fait déjà des stris bon en ce moment je suis dans un délire j'ai envie d'acheter tout ce qui existe en rose il est assez large et tout c'est le genre de t-shirt que je pourrais totalement porter sachez que c'est une taille xs et c'est quand même assez large donc ça c'est cool il m'a coûté 11 euros 47 attention c'est très précis bon déjà je vais pas vous mentir c'est vraiment pas pour faire la robe à joie mais la matière elle est pas du tout agréable enfin je sais pas là on parle d'un t-shirt c'est rèche vous voyez ou pas genre c'est pas du tout agréable sur la peau je peux pas dire qu'il me plaît pas parce que c'est un t-shirt assez simple c'est rose c'est cute il y a de la couleur et tout franchement en plus c'est pour ça que sur ce haul j'avais envie d'acheter des trucs un petit peu colorés un petit peu sympa pour les beaux jours qui reviennent mais déjà la matière m'a fait pas kiffer après vous allez me dire c'est 11 euros le t-shirt ça passe mais en vrai t'achètes un truc tu veux que ça corresponde à ce que t'as acheté là le truc il est rose foncé et sur le truc il est rose clair concertez-vous faites des essais par contre le rose je trouve que ça flatte ma couleur de peau mais c'est vrai que ça flatte la couleur de peau de tout le monde non mais c'est pas grave en tout cas ça va bien avec mon make-up donc c'est assez sympa on passe au prochain article alors again c'est pas totalement ce que j'avais prévu ou alors c'est moi qui ai mal vu mais je m'attendais pas à ça alors je vous explique voilà ce que j'ai commandé voilà ce que j'ai reçu y'a pas un petit problème de couleur là ce serait pas un peu vert cacadoit ça oui c'est vrai que c'est pas rouge et blanc sur la photo mais c'est pas vert pipi comme ça je l'ai payé combien cette merde là j'ai payé ça 18 euros 70 alors ils écrivent couleur lime donc citron vert euh non je suis désolée citron vert c'est beau comme couleur citron vert vous voulez voir ce que c'est citron vert allons-y citron vert citron vert ça c'est citron vert d'accord ça c'est beau c'est joli c'est néon c'est magnifique voilà ça c'est citron vert ça c'est citron vert ça je suis énervée je vais essayer quand même parce qu'en fait je l'ai commandé parce que j'aime trop la coupe donc go l'essayer pour voir ce que ça donne je vais essayer avec un gil parce que là ça ça y est j'en ai marre de le porter ça c'est le genre de haut tu passes 4 heures sur les boutons bah c'est ce à quoi je m'attendais non en vrai c'est moins catastrophique que ce que je pensais je lui ai montré aussi parce que j'aime pas la coupe du bas ouais non ça fait pas très beau pour le coup c'est c'est mimi bon again je suis désolée mais la matière non genre non je sais que il y en a qui vont dire sur des sites de fast fashion tu peux pas t'attendre à une qualité de ouf bah je suis désolée mais quand je commande sur PLT ou quoi il y a des articles qui sont de bien meilleure qualité au même prix après si ça avait été blanc et rouge peut-être que déjà ça m'aurait plus plu parce que là je trouve que la couleur est hyper terne enfin c'est moche je vais essayer de vous montrer de près mais ça franchement ça met en valeur quel temps franchement l'idée était bonne la forme était sympa la forme du bas là c'est quoi ça on dirait un Playmobil en parlant d'articles non conformes à la photo là vous allez bien rigoler euh énorme alors je vous explique j'ai commandé cet ensemble voilà donc très sympa ça devient n'importe quoi fuchsia petit ensemble de costumes trop mignon regardez ce qu'ils m'ont envoyé on a des problèmes de d'altonisme est-ce qu'on sait différencier les couleurs j'en ai pas l'impression à quelle heure à quelle heure ça c'est fuchsia c'est trop bon j'ai pas vérifié s'il y avait d'autres couleurs donc je sais pas s'ils se sont trompés de couleur ou si c'est la couleur correspondante et que là vraiment c'est n'importe quoi et que ça n'a rien à voir cette couleur là c'est pas trop mon délire la veste peut être cute why not je vais vous montrer un petit peu le pantalon pour que vous voyez ce que ça donne donc en fait il est vraiment très très large par contre again même problème de transparence au niveau de la matière je trouve qu'on est un petit peu mieux que l'autre pantalon celui qui était en carreau violet pareil au niveau de la coupe c'est du 36 j'aurais peut-être du prendre du 34 parce que c'est quand même assez large finalement pareil pour le blazer j'ai pris taille 36 après là pour le coup c'était un peu le mood oversize donc personnellement je trouve que la coupe est pas mal c'est des fausses poches non mais c'est bon quoi 42 euros pour un blazer où y'a pas de poche c'est une blague donc voilà j'ai commandé un ensemble fuchsia il est saumon j'ai commandé du 36 c'est trop grand c'est génial par contre ça fait boss lady faudrait que je pense à m'acheter plus d'enfants comme ça quoi pas de chez eux du coup enfin en vrai je dis pas de chez eux mais le truc c'est quoi c'est que on va se parler clairement j'ai déjà vu pas mal d'influenceuses françaises porter des vêtements de cette marque et à chaque fois ça avait l'air pas mal donc j'avoue que je suis assez déçue parce que je m'attendais pas à ça et en plus comme je vous ai dit le site il ressemble plus à du naked que du prêt de chili toasting donc c'est censé être un petit peu plus cali mais personnellement pour l'instant je suis pas du tout transcendée pour le coup y'a rien que j'aime et il me reste qu'un truc à essayer de chez eux donc c'est relou on essaye le dernier article peut-être que ça va sauver la commande bon j'avoue je me suis un peu emballée sur cet achat non attendez stop pouce laissez-moi vous expliquer déjà première chose à dire est-ce que ça fait pas un peu chronique de Bridgerton je sais pas quoi avouer ça fait un peu le style moi déjà faut savoir que j'aime trop les robes longues genre je kiffe et quand je l'ai vu sur la photo je me suis dit c'est lourd tu vois c'est sympa ça fait estival gambadé dans les champs je suis pas déçue mais je suis pas emballée non plus tu vois le délire premièrement en commençant par le commencement je trouve la matière plutôt bien pour le coup c'est le seul article dont je kiffe la matière assez épaisse bon c'est vrai que du coup pour la période estivale et tout c'est pas le top mais en tout cas la matière a l'air de tenir le coup genre c'est pas au premier lavage le truc il disparaît je le retrouve même plus dans la machine tellement c'est la merde la couleur bien évidemment comme je vous ai dit je suis grave dans le thème en ce moment tout ce qui est vert vert d'eau tout ça oui ça me donne envie de faire ça avec cette robe j'adore le col moi personnellement je trouve ça super joli les cols carrés comme ça sachez qu'elle est fendue à cet endroit là mais c'est assez discret donc c'est trop trop cute avec une petite paire de talons ou deux chaussures plates ça peut être cool par contre petite chose que je n'avais pas vu en commandant j'ai dû commander assez vite j'en sais rien c'est ça ça personnellement j'aime pas je veux bien que on soit dans le délire un petit peu petite fille qui gambatte dans les champs mais là c'est trop c'est ce genre de petit détail qui peut faire que j'achète pas un truc franchement c'est dommage parce que je la trouve assez sympa quand même attendez je vais faire le genre je me fais un chignon oui je sais c'est ridicule mais ça peut totalement changer à mon avis sachez-le si vous avez regardé mes précédentes vidéos une simple coiffure peut tout changer ohlala mais tu crois qu'on a le temps Amel de se coiffer pendant 10 minutes là on record franchement regardez c'est pas mignon ? est-ce qu'on serait pas sur quelque chose de cute ? en tout cas sachez que c'est mon article préféré de toute la sélection j'aime la couleur j'aime la forme j'aime la matière ouais le seul bémol en fait c'est vraiment le dos on en a fini avec la commande Nastigal je pense que vous l'aurez compris c'est pas du tout un coup de coeur assez déçu de la marque il y a deux articles qui correspondent pas au modèle les autres trucs c'est pas de bonne qualité même si c'est pas cher bah y'a pas à jeter l'argent par là et se mettre comme ça en fait en fait moi ce que je me dis c'est que des fois y'a des gens qui achètent sur ce genre de site juste pour faire des photos ou pour instagram ou quoi parce qu'effectivement ça peut rendre bien en photo mais quand tu vois la matière en vrai quand tu vois l'article en vrai c'est moche c'est un premier avis peut-être que si je recommande et sûrement que je referais une commande pour donner une deuxième chance peut-être que je kifferais mais là la vérité c'est nul on passe à la commande Fashion Nova on va pas se mentir nous les filles on est assez compliquées pour trouver des jeans qui nous correspondent on a toutes un corps différent donc c'est assez difficile est-ce qu'on veut un truc cintré est-ce qu'on veut un truc plus large taille basse taille haute nos tailles elles varient en fonction des magasins donc c'est une galère donc du coup j'ai commandé 3 jeans vraiment parce que c'est le truc du site c'est l'article apparemment qui tue quoi qui fait la diff sur Fashion Nova j'ai commandé une robe j'ai pris des coupes différentes pour que vraiment on se fasse un avis ensemble tu vois un peu varié quoi on va commencer par le jean slim donc sachez que j'ai pris que des tailles 3 pour les jeans tailles 3 ça correspond à du 36-38 alors comme vous pouvez le voir c'est un jean taille basse je vais vous mettre la photo juste ici qui est censée du coup être taille haute juste au dessus du nombril et là vous voyez bien que il y a ça d'espace à l'eau je le sais même pas ce qui était vraiment trop beau franchement la couleur est top la taille me va bien il fait des belles fesses ce qui est important mais franchement moi taille basse c'est mort de chez mort genre je peux pas porter ce genre de jean vraiment je peux pas c'est hors de question en fait donc voilà ce que donne le jean comme je vous ai dit slim et franchement non je suis à l'aise dedans mais malheureusement ça correspond pas comme chez Nastugal je suis un peu deg à la description enfin à la photo parce que sur la photo le jean il arrive là je suis deg bon bref j'ai cru j'étais toute seule là ça y est j'étais en introspection bah écoutez on va essayer le prochain jean voilà là pour le coup il m'a l'air taille haute donc c'est cool rien à voir là il est génial taille haute pareil la taille c'est nickel j'aime trop la matière j'aime trop la couleur encore une fois il fait des belles fesses donc nickel et la coupe en bas est parfaite jean mom avec vous savez la coupure comme si on avait effet au ciseau directement donc un petit peu déchiré j'aime trop parce qu'en fait il est entre le noir et le gris et ça c'est cool parce que j'ai pas de jean vraiment de cette couleur il taille super bien parce que pour le coup le jean d'avant c'était pas la coupe que je voulais mais c'était la bonne taille surtout quand on commande déjà quand on va en magasin on galère à trouver la bonne taille on galère à trouver le bon jean mais là sur internet c'est encore plus compliqué donc je suis contente d'avoir trouvé ma taille rapidement et sachez que j'ai oublié de préciser le jean précédent était à 29,95 et celui-ci aussi est à 29,95 et sachez que sur fashion nova ils font aussi des soldes tout le temps donc y'a pas de soucis sur ça anyway je suis grave contente franchement je le trouve trop beau c'est quand même le premier article que je kiffe de tout ce que j'ai acheté là depuis le début donc c'est une victoire on peut dire ça comme ça et maintenant on passe au jean un peu original je vais vous montrer y'en a qui vont crier au scandale donc c'est un jean comme ça je sais pas si vous aimez ou si vous détestez c'est vrai que là pour le coup y'a vraiment deux teams et il est en mode assez large en bas et pour le coup il est très très taille haute euh comment on veut dire j'adore non franchement j'aime beaucoup déjà il est archi taille haute tout ce que j'aime il fait des belles formes pour le coup c'est vrai que c'est vachement original c'est pas du tout le genre de truc sur lequel je me serais tournée de base mais je sais pas genre je trouve il est un truc tu vois donc attendez je vais vous montrer comment il est pour le coup il est vraiment archi long en bas et assez évasé mais j'aime trop regardez comment il est cute mais en tout cas sachez que again ça taille super bien donc pareil taille 3, taille 36, 38 ils mettent beaucoup en avant des corps en 8 et tout en sablier souvent on se retrouve avec des formes comme ça sur le site alors que toi bah t'as juste un corps normal quoi c'est vrai que parfois c'est assez exagéré sur le site et tu te dis que tu vas flotter dedans à ce niveau là surtout moi j'ai pas du tout de hanches j'ai un trou là comme je vous avais dit je pense qu'on est beaucoup à l'avoir mais pour le coup je suis agréablement surprise parce que au contraire ça taille super bien c'est bien cintré à la taille franchement j'aime beaucoup qu'est ce que vous pensez de cet article un peu saubrenu moi personnellement j'aime beaucoup voilà ça peut être sympa avec une couleur bien flashy genre bah comme mon petit haut citron vert ou un truc rose ou ouais avec un truc rose ça ferait bien je pense et pour finir on va essayer la robe tadaaa voilà ce que donne la robe les gars alors bon c'est une robe un peu sexy nini un peu instagramable voilà je pense que c'est pas la première robe de ce type que vous voyez bon elle est mimi quoi elle est mimi mais je peux pas lever les bras voilà en fait si vous voulez si je tire là c'est trop rigide je peux pas avoir des mouvements trop faut que je reste une princesse quoi mais bon en soit franchement ça peut le faire pour une soirée c'est sympa la couleur est cute la matière est hyper agréable genre hyper douce et tout elle est à 29,90 donc franchement ça va j'aime bien le fait que ce soit drapé ici et ici transparent je vous montre la courtesse de la robe ça va c'est pas non plus hyper court mais ça peut en rebuter certaines du coup je préfère préciser franchement j'avoue que le seul truc qui fait que je garderai pas cette robe c'est ça là alors moi je vais pouvoir bouger quand même non c'est pas prévu donc voilà les gars on en a fini pour ce haul c'était le dernier article pour le coup dans l'ensemble pour Fashion Nova je suis assez contente assez surprise aussi j'avais peur que ce soit pas bien taillé mais au final je kiffe donc voilà les gars je crois qu'on en a fini j'espère que ça vous a plu que ça vous aura donné un petit peu plus une vision d'ensemble de ces deux marques n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré en commentaire voilà je vous fais des bisous je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao je peux même pas marcher la vérité c'est une galère loving j'aime je